KXTC Podcast Le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022, au Forum du Casino, à Yer, dans le Var, avait lieu la fête du livre de Yer. Philippe Besson nous parle de son livre Paris-Briançon. Paris-Briançon, c'est le roman que j'ai publié en janvier dernier, qui évoque un voyage en train de nuit. Il y a une dizaine de passagers qui montent dans ce train un soir d'avril, pour se rendre dans les Hautes-Alpes. Et j'explique aux lecteurs, aux lectrices, dès le départ, que certains d'entre eux n'arriveront pas à destination, sans expliquer pourquoi. Et donc, je crée une sorte de suspense autour de ce voyage en train de nuit, pour expliquer que ces rencontres, qui doivent tout au hasard, vont peut-être produire quelque chose d'étonnant. Combien de temps il faut pour écrire un livre comme celui-là ? Moi, j'ai mis six mois pour écrire ce livre-là, mais après, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est d'être dans l'élan, dans la dynamique de l'écriture, et d'essayer de trouver la vérité des personnages et la musique de l'histoire. Et puis, à partir de là, ça suit son cours. La date de sortie ? Il est sorti depuis janvier 2022. Alors, nous sommes à la fête du livre de hier 2022. C'est la première fois que vous venez ? C'est la troisième fois que je me rends ici à cette fête du livre. Je suis très heureux d'avoir été invité à nouveau, parce que j'ai de bons souvenirs ici. C'est très agréable de rencontrer des lecteurs et des lectrices qui sont en général bienveillants et généreux. Le Covid nous a éloignés pendant longtemps, justement, des lecteurs et des lectrices, donc c'est bien d'avoir ces retrouvailles. L'ambiance de cette fête du livre ? Très bon enfant. Les gens ici viennent vers vous naturellement. Ils ont le sens de la conversation. Ils ont envie d'échanger sur ce qu'ils ont lu. Ils ont envie de partager leurs émotions. La magie de la littérature, depuis toujours, c'est que les gens lisent des livres et s'y retrouvent. Donc, ils expliquent l'écho personnel, intime, que parfois, certaines histoires ont eu en eux.